Quand on parle du Tchad, on évoque un pays qui occupe une place prépondérante dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. On en discute tout de suite avec Julien Durand de Sankti, professeur, assistant de sciences politiques et chercheur attaché au Center for Global Studies de l'Université internationale de Rabat. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir. D'abord, pourquoi le Tchad occupe-t-il une place déterminante dans la géopolitique sahélienne ? Justement, pourquoi on l'aborde autant quand il s'agit notamment du G5 Sahel ? Alors, tout simplement d'abord parce que le Tchad occupe une place géopolitique centrale au Sahel qu'on a tendance un petit peu à oublier. Et on regarde souvent beaucoup plus à l'ouest, du côté notamment du Mali quand on pense à la géopolitique sahélienne, surtout pour les raisons actuelles qui sont liées aux difficultés que rencontre le Mali dans la stabilisation de sa souveraineté. Mais c'est oublier que le Tchad, un peu plus à l'est, est véritablement au carrefour réel de la géographie et de la géopolitique sahélienne. Tout simplement parce qu'il est frontalier avec des pays qui sont particulièrement importants pour la stabilité de la région, avec la Libye au nord, la Centrafrique au sud, le Cameroun, le Nigeria et le Niger à l'ouest. Tous ces pays participent pleinement aujourd'hui des défis sécuritaires du Sahel, sont tous concernés par d'énormes problèmes de stabilité et affectés par de nombreux groupes armés qui contestent toute une série de projets politiques. Par conséquent, de fait de cette position, on peut dire du Tchad qu'il est jusqu'à aujourd'hui le véritable verrou ou carrefour de la zone soutano-sahélienne. Et donc par conséquent, tout ce qui peut affecter le Tchad, aussi bien à la fois sur le plan intérieur qu'extérieur, peut constituer une fragilité comme une force en fonction de la réaction de l'État dans la gestion de la crise dans la région sahélienne. D'accord. Idriss Déby-Hitno, un homme d'État qui a passé quand même 30 ans au pouvoir, quels étaient les effets concrets des actions qu'il avait engagées sur la sécurité au Sahel ? Alors, les effets concrets de la sécurité au Sahel dans le gouvernement et dans le régime d'Idriss Déby sont liés d'abord avant tout au fait que c'est un militaire. C'est un combattant, ça n'a cessé d'être rappelé ces derniers jours, mais parce que c'est une réalité, il est lui-même arrivé au pouvoir par les armes. Et par conséquent, c'est quelqu'un qui connaît les réalités militaires du terrain sahélien, tout simplement parce qu'il les a fréquentées directement lorsqu'il était lui-même dans l'opposition à l'époque du régime d'Issène-Habré. Donc Idriss Déby est non seulement un militaire de formation, je rappelle qu'il a été aussi formé en France à l'école de guerre, mais en plus c'est un président très écouté pour ses qualités militaires, qui était très écouté pour ses qualités militaires jusqu'à très récemment, tout simplement parce qu'il jouait un rôle majeur dans la stabilité de plusieurs régions. Prenons un exemple, lors de l'intervention française au Mali en 2013, ce sont les Tchadiens et les forces armées tchadiennes que les Français convoquent en renforcement pour combattre les terroristes du nord du Mali. Par conséquent, cela prouve la claire confiance que possèdent la France et les acteurs africains au Sahel dans les armées tchadiennes et dans leur capacité à combattre avec rigueur et ténacité les différents groupes armés. Par ailleurs, le Tchad a impulsé, en particulier après 2013, toute une série de réformes majeures, toujours sous la présidence d'Idriss Déby, notamment avec la création du G5 Sahel dès 2014 et on sait que le président Déby a été au cœur de l'impulsion de ce projet, permettant non seulement de rassembler une cohésion au niveau des chefs d'État des États sahéliens de la région, mais aussi de moyens, c'est-à-dire que le Tchad met les moyens régulièrement dans différentes opérations multilatérales, aussi bien au sein du G5 évidemment, mais n'oublions pas la MINUSMA, où plus de 1 400 soldats tchadiens sont aujourd'hui encore investis sur le terrain. Par ailleurs, dernier point important sûrement, il ne faut pas oublier que les soldats tchadiens combattent régulièrement et encaissent d'énormes pertes dans différents affrontements contre différents groupes terroristes. Pour ne prendre qu'un exemple très récent, le 23 mars 2020 dernier, plus de 98 soldats tchadiens furent tués par des éléments de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, lors d'une opération militaire et une embuscade. Et le président Déby organisa lui-même une contre-offensive pour engager une mesure de représailles contre les éléments de Boko Haram. D'accord. Après la disparition d'Idriss Déby-Hitno, la France a dit avoir perdu un grand ami. Quel lien le président ou l'ex-président du Tchad entretenait-il avec Paris, professeur ? Alors, très réellement, Idriss Déby entretient depuis son arrivée au pouvoir en 1990, d'abord par un coup d'État, puis son intronisation en tant que président du Tchad en 1996, entretient un lien étroit avec la République française, tout simplement parce que la France a soutenu l'arrivée d'Idriss Déby au pouvoir, a fait en sorte qu'il puisse consolider sa présence au sein de l'État tchadien, et par ailleurs, parce qu'il existe en quelque sorte un contrat ou un pacte stratégique tacite entre les deux pays. Pour Idriss Déby, bénéficier du soutien français, c'est d'abord bénéficier d'un soutien diplomatique dans les arènes internationales et dans les arènes africaines. C'est aussi bénéficier d'un soutien militaire direct. N'oublions pas que le régime d'Idriss Déby a été à plusieurs reprises menacé par des forces contestatrices, particulièrement en provenance du nord du pays, et qu'en 2006, 2008, 2019, ces forces sont descendues presque jusqu'à N'Djaména, ou parfois même jusqu'à N'Djaména comme en 2008, et donc la France a joué un rôle important pour repousser ces forces contestatrices. Pour la France, la contrepartie de ce pacte d'association stratégique, c'est de bénéficier au Tchad d'une implantation élémentaire et essentielle pour son dispositif militaire au Sahel. Donc ça lui permet tout simplement d'avoir un rayon d'action, aussi bien pour ses forces aériennes que militaires, dans la région, et donc de pouvoir œuvrer au cœur du Sahel dans la sécurité régionale. D'accord, maintenant donc c'est une nouvelle étape qui commence. Quelles peuvent être les conséquences de la disparition d'Idriss Déby sur l'avenir du Tchad et plus largement sur la stabilité dans toute la région sahélienne ? Alors il est évidemment très difficile aujourd'hui d'établir un pronostic, tant les événements sont encore extrêmement récents, Il est un fait certain, c'est que le Tchad, en l'absence d'un régime stable, risque évidemment d'ouvrir la voie à des possibilités d'affrontements plus intenses au Sahel, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est le partenaire militaire le plus important pour la stabilité de la région, et sans État capable de prendre le relais et de maintenir l'influence militaire du Tchad dans la région, et bien évidemment, il faut peut-être s'attendre à l'augmentation de l'insécurité au Sahel dans plusieurs régions, notamment dans le bassin du lac Tchad ou évidemment au Mali. Alors par conséquent, il faut évidemment maintenant prendre beaucoup de précautions dans l'analyse des faits qui vont se produire dans les prochaines semaines, voir ce qui va se passer au niveau de la transition du pouvoir, mais c'est une transition qui est sous tension, tout simplement parce que le fils du président défunt est en une situation très précaire, où il est apparu au niveau de l'État tchadien dans des conditions qui ne sont pas forcément réglementaires par rapport à la constitution de la République du Tchad. Donc il faut s'attendre dans les 18 prochains mois à énormément de contestations et de renversements possibles. Mais encore une fois, tout reste à analyser, à décrire. Il n'est pas sûr qu'on aboutisse à un renversement ou à une déstabilisation totale. Tout dépendra de la transition. Parfait. Merci beaucoup Julien Durand de Sancti. Je rappelle que vous êtes professeur assistant de sciences politiques et chercheur attaché au Centre for Global Studies de l'Université internationale de Rabat. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Excellente soirée.